... Nous sommes au tribunal des divorces présidé par le juge François. Aujourd'hui, M. Christian Pasquier, loueur de voitures de luxe, demande le divorce contre Mme Ariane Pasquier, mannequin. Ils sont mariés depuis deux ans et ils n'ont pas d'enfant. Asseyez-vous. Maître Dumont, j'écoute votre exposé des faits. Merci, M. le juge. Mme Pasquier est une femme puérile, tellement puérile qu'aucun homme sensé ne saurait supporter bien longtemps ses caprices d'enfants, même avec la meilleure volonté du monde. Elle a travaillé tellement longtemps pour des photographes au fantasme malsain qu'elle n'a pas su faire la différence entre une existence très libre de mannequin et sa vie de femme mariée. En outre, lorsque M. Pasquier lui a demandé d'arrêter son soi-disant métier de mannequin, parce que sa situation devenait très embarrassante pour lui, elle a tout de suite accepté, c'est vrai. Mais pour plonger dans le roman photo-pornographique. Pire, elle a eu de nombreuses liaisons extra-conjugales, et pas seulement avec des hommes, avec des robots. Oui, M. le juge, vous avez bien entendu, avec des robots. Pour ce motif, mon client demandait divorce. La totalité du patrimoine du couple et l'attribution du domicile conjugal. Je vous remercie, M. le juge. M. Forestier, je vous écoute. M. le juge, mon cher confrère vient d'évoquer les soi-disant caprices d'enfants de ma cliente. Alors, permettez-moi de vous parler des désirs de son mari. Ou plutôt de son désir. Car il n'en a qu'un, celui de paraître. C'est uniquement dans le but d'éblouir son entourage que M. Pasquier a épousé ma cliente. Il l'a traité comme un objet, un objet de luxe. Il s'est servi de sa beauté et de la sympathie qu'elle attire spontanément pour s'introduire dans les milieux mondains auxquels il a toujours rêvé d'appartenir. En revanche, dans la vie privée, M. Pasquier a délaissé et a maltraité sa femme. Enfin, et nous le prouverons, il a poussé le vice jusqu'à la jeter dans les bras d'un autre. Parce que cela servait ses propres intérêts. Pour ces motifs, ma cliente demande l'attribution du domicile conjugal, 50% du patrimoine du couple et une pension alimentaire de 2000 francs par mois. Merci, maître. Maître Dumont, vous pouvez appeler votre client. Merci, M. le juge. J'appelle M. Christian Pasquier à la barre. M. Pasquier est propriétaire d'une agence de location de voitures de luxe. Marié depuis deux ans, il prétend que sa femme immature n'a jamais cessé de le tromper. M. Pasquier, comment avez-vous rencontré votre épouse ? Eh bien, lorsque j'ai ouvert mon agence de location de voitures, j'ai organisé une petite fête d'inauguration. Et là, rien n'est arrivé. Elle avait une classe folle. J'ai même cru à un moment donné qu'elle était artiste de cinéma ou quelque chose comme ça, vous voyez. Elle m'a ébloui et je n'ai pas hésité à l'épouser. Et puis, c'est après le mariage que je me suis aperçu qui elle était vraiment, et que je m'étais fait avoir sur toute la ligne. C'est-à-dire, M. Pasquier ? C'est-à-dire que son âge mental était celui d'une gamine de six ans. Il fallait qu'on aille au zoo tous les dimanches et puis au cirque, minimum une fois par mois. Et puis, il fallait qu'on jouait à Chapercher et à Cache-Cache. Ah bon ? Attendez, ce n'est pas tout. Un jour, elle m'a obligé à faire la roue. Oui, la roue. Sans ça, elle me refusait ses faveurs. Mais ce n'est qu'après que j'ai commencé à voir sa face cachée. Sa face cachée ? Expliquez-nous ça, M. Pasquier. C'est-à-dire que, très certainement, c'est-à-dire qu'en rentrant à mon agent, j'ai surpris mon vendeur avec un magazine érotico-pornographique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en première page, il y avait une femme en port-jartel, string et tout ça. Enfin, aucune classe, vraiment aucune classe. Et il y avait des photos d'elle à l'intérieur. Oui ? Mais poursuivez. Eh bien, cette femme, c'était ma femme, sans aucun doute. Et vous avez eu une explication avec elle ? Bah oui ! Je lui ai mis les photos sous le nez. Et qu'a-t-elle dit ? Elle a haussé les épaules. Et elle m'a dit qu'elle gagnait de l'argent et qu'en plus, ça l'amusait. Parce que ça l'amusait vraiment ? C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle a ajouté que si j'y tenais vraiment, elle arrêterait. Mais ça, c'est ma femme tout crachée. Elle change d'avis comme de chemise. D'ailleurs, avec elle, je n'ai jamais su sur quel pied danser. C'est comme un jour, elle m'a fait une scène parce qu'elle voulait qu'on achète un waterbed. Vous savez, c'est les matelas avec de l'eau dedans. On a l'impression de dormir sur une flaque. J'ai cédé pour lui faire plaisir. Et alors ? Et alors, deux jours après, ça ne l'intéressait plus. Et moi non plus. Et puis alors, elle est partie dormir sur le canapé pendant que moi, je suis resté sur la flaque d'eau. Mais vous avez fini par la convaincre à partager à nouveau votre lit. Oui, deux mois après. D'ailleurs, c'est là que j'ai découvert qu'elle avait un compte bancaire à son nom. J'ai aussi trouvé des relevés au fond du placard. Elle m'a répondu que c'était sa route secours, au cas où. Ah bon ? Mais au cas où quoi, monsieur Pasquier ? Ça, je ne l'ai jamais su. Parce que quand je lui ai posé la question, elle a disparu pendant une semaine. Alors quand elle est revenue, je n'ai pas voulu faire l'histoire. Alors j'ai fait comme si de rien n'était. Parce que je l'aimais quand même. Monsieur Pasquier, quand avez-vous commencé à vous douter que votre femme vous trompait ? Je vais vous le dire. Un soir, mon veilleur de nuit, un type qui était toujours un peu saoul, n'a pas pu venir travailler. Alors je suis resté pour le remplacer. Et ensuite ? Alors j'ai été à son bureau et là je me suis installé. Et là, qu'est-ce que j'ai vu ? Un roman photo. Mais du genre bas de gamme. Une vraie saloperie du porno pur et dur. Alors là, j'ai vu un robot à visage humain. Une espèce d'androïde qui était en train d'empapaouter. Une superbe créature. Et ce monstre lubrique, il avait tout ce qu'il fallait pour la satisfaire, croyez-moi. Oui, je vous crois, monsieur Pasquier, je vous crois. Et alors cette superbe créature en question, qui baignait dans l'extase, c'était Ariane, ma femme. Quel choc, ça a dû être pour vous. Je ne m'en parlais pas. Un matin, il y a un client qui est arrivé, il m'a demandé, est-ce que vous vendez des voitures de luxe ou des corbillards ? Je ne pouvais pas lui répondre, vous pensez ? Et avec votre femme, en avez-vous parlé ? Non, vous pensez bien, je m'aurais envoyé balader comme d'habitude. Alors j'ai décidé de faire autrement et de la suivre. Bon, et qu'avez-vous découvert ? Ben là, elle est allée chez des gens, dans une grande maison. Alors je me suis approché tout doucement, et là, à travers la fenêtre, j'ai vu une grande pièce. Oui ? Très grande pièce. Allez-y. Et ben là, elle était avec monsieur Darmon. Monsieur Darmon était un type qu'on avait rencontré dans des cocktails. Un espèce de designer, un type prétentieux, une tête à claques. Et était-il seul ? Ben non, elle était avec le robot que j'avais vu dans le roman photo. Et puis, ma femme était complètement nue avec le robot et y allait à cœur joie. Comment elle a pu faire ça, comment ? J'avais l'impression de découvrir une inconnue. Et c'est à partir de ce jour, je me suis aperçu que tout mon mariage était une mascarade, et puis moi, un pauvre pantin. Merci, monsieur Pasquier. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Merci, maître Dumont. M. Forestier, vous pouvez interroger monsieur Pasquier. Monsieur Pasquier, dans ce fameux roman photo que vous avez trouvé, l'héroïne ne portait-elle pas un masque ? Un demi-masque. On voyait bien ses yeux qui brillaient et ses lèvres étaient gonflées de désir. Parce que, croyez-moi, le corps de ma femme, je le connais. Elle a même eu une tâche de naissance, là. Que vous connaissiez parfaitement le corps de votre femme, je n'en doute pas, monsieur Pasquier. Car c'est justement pour son corps que vous l'avez épousée. Pour l'exhiber devant tous vos amis comme un glorieux trophée de chasse. Mais non, j'ai épousé ma femme parce que je l'aimais. Au début, en tout cas. Vous étiez surtout très fier de parader avec elle dans votre voiture de sport, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de mal à être fier de sa femme. Quand je me suis aperçu que c'était une traînée, j'étais un peu moins fier. Oui. M. Pasquier, vous n'avez laissé aucune liberté financière à votre femme. Parce que vous vouliez pouvoir la contrôler. J'ai essayé de limiter les dépenses. Je dis bien essayer. Parce que si on l'avait écoutée, on aurait croulé sur les matelas vibratoires et autres gadgets du genre. En revanche, vous lui avez offert de nombreuses tenues très suggestives que vous l'obligiez à porter devant certaines personnes de votre choix. Alors ça, c'est la meilleure. Quand je lui offrais quelque chose, automatiquement, elle allait chez le marchand pour prendre quelque chose de plus suggestif. M. Pasquier, je crois savoir que vous louez vos voitures de luxe tout équipées, avec champagne et hôtesse offertes par la maison, n'est-ce pas ? Rien n'empêche d'offrir du champagne à mes clients. S'ils veulent de la compagnie, ils n'ont qu'à se débrouiller tout seul après. Alors pourquoi avez-vous dit à votre femme qu'elle aurait pu gagner beaucoup d'argent si elle avait été moins bornée ? Quoi ? Mais je n'ai jamais dit ça. Vous mentez, M. Pasquier. Non seulement vous l'avez dit, mais vous avez même osé demander à votre femme de coucher avec votre meilleur client parce que cela servait vos intérêts. Mais vous êtes malade ? Mais je ne suis pas un macro ! Pas d'autre question, M. le juge. Merci, maître. Vous pouvez regagner la salle, M. Pasquier. Maître Dumont, vous pouvez appeler votre témoin. Merci, M. le juge. J'appelle Mme Sophie Orsini à la barre. Mme Orsini est la femme du comte Orsini, très grosse importateur de produits alimentaires italiens et surtout un homme très riche. Mme Orsini témoigne en faveur de M. Pasquier. Je le jure. Mme Orsini, dans quelles circonstances avez-vous rencontré M. Pasquier ? Bien, lorsque l'une de nos voitures de maître tombe en panne, M. Pasquier a toujours eu la gentillesse, effectivement, de nous prêter l'une des siennes, et ce, depuis qu'il a ouvert son agence. Bien. Et vous avez sympathisé ? Oui. Il se trouve que le comte Orsini, mon mari, a beaucoup de sympathie pour lui. Il pense que ce n'est pas un de ses petits arrivistes comme en en voit tant aujourd'hui. D'ailleurs, il a fallu que j'insiste beaucoup avant que M. Pasquier n'accepte nos invitations. Il disait ne pas se sentir à sa place dans nos soirées. C'est charmant, vous ne trouvez pas ? Oui. Et est-ce que M. Pasquier venait accompagné de son épouse à vos soirées ? Non, pas la première fois. La première fois, en effet, il est venu seul. Et je crois qu'il a passé une excellente soirée. C'est alors qu'en effet, je lui ai proposé d'emmener son épouse la fois suivante. Et il l'a fait ? Oui, hélas. Ah bon ? Pourquoi hélas ? Parce qu'à cette occasion, en fait, je me suis aperçue que son épouse avait déjà participé à l'une de nos soirées la semaine précédente, en fait, mais accompagné d'un autre homme. Et nous avions alors évité de justesse le scandale. Bon, et que s'est-il passé ? Au dîner, c'était un dîner assis. J'ai horreur des dîners debout. Bref, chaque invité avait sa place. Et juste au moment de passer à table, je m'aperçois que deux de nos invités avaient disparu. Mme Deroni et moi-même, nous nous sommes mises à leur recherche. Dans le jardin, personne. Dans les chambres, personne. Savez-vous où nous les avons retrouvés ? Dans la bibliothèque, maître. Mais dites-moi, qui étaient ces deux personnes ? Mme Pasquier, précisément, et M. Darmon. Comprenez-moi, maître, se fût-il contenté de copuler comme des animaux en rute ? Le fait en soi eût été déjà assez choquant, vous l'avouerez. Mais qu'il le fasse sur mon canapé Louis XV, que je venais juste de faire retapisser par la manufacture des gobelins, alors ça, non. Merci, Mme Orsini. Je n'ai pas d'autres questions, M. le juge. Merci, maître. M. Forestier, le témoin est à vous. Mme Orsini, M. Darmon n'a-t-il pas été un de vos intimes ? Ça me disons fréquenté, il est vrai, il y a quatre ans. Que voulez-vous l'erreur est humaine, maître ? Mais lequel des deux a cessé de fréquenter l'autre, Mme Orsini ? Je vous répète que cela s'est passé il y a quatre ans, si vous croyez que je puisse me souvenir d'une histoire aussi banale avec un homme aussi vulgaire. Alors, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. C'est M. Darmon qui a cessé de vous fréquenter. Et c'est pour vous venger qu'aujourd'hui vous présentez une innocente conversation comme l'accouplement de deux bêtes furieuses. J'ignorais, maître, que certaines personnes avaient besoin d'être couchées l'une sur l'autre pour tenir, comme vous dites, une innocente conversation. Et l'année dernière, à l'une de vos soirées, Mme Pasquier a demandé à son mari de la reconduire parce que votre mari ne cessait de la harceler malgré ses prières. C'est grotesque. Il est vrai que le comte mon mari apprécie beaucoup la beauté mais en aucun cas la vulgarité. Si il y avait quelqu'un de vulgaire à cette soirée, c'était bien votre mari, madame. Mme Pasquier, s'il vous plaît. Poursuivez, maître Forestier. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Vous pouvez regagner la salle, madame Orsini. Maître du Monde, d'autres témoins ? Non, monsieur le juge, pas d'autres témoins. Très bien. Maître Forestier, vous pouvez appeler votre cliente. Merci, monsieur le juge. J'appelle madame Ariane Pasquier à la barre. Madame Pasquier est mannequin. Elle nie toutes les accusations que son mari porte aujourd'hui contre elle et prétend que c'est lui qui l'a poussé dans les bras d'autres hommes pour servir ses propres intérêts. Je le jure. Madame Pasquier, comment vous traitez votre mari au début de votre mariage ? Écoutez, au bout de quelques mois, le prince charmant que je croyais avoir épousé s'est dévoilé. Mais encore, madame Pasquier. Eh bien, quand on était à la maison tous les deux, c'était comme si je n'existais pas. Tenez, à la maison, il regardait toujours la télé. Et au lit, il me disait « Allez, viens que j'amortisse un peu tout le fric que je dépense pour toi. » Et il vous traitait toujours avec autant de délicatesse ? Oh non, seulement dans l'intimité. Parce que quand on était chez les Orsini ou dans une soirée mondaine quelconque, c'était « Ah, vous ne trouvez pas qu'elle est extraordinaire » ou « Je ne crois pas à ma chance ». Il vous exhibe en quelque sorte. Exactement. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à m'acheter des robes toujours trop courtes et des chemisiers transparents. J'avais l'impression d'être dans la vitrine d'un sex shop qui ne me manquait plus que l'étiquette « Alloué » comme sur ses voitures. Mais vous vous êtes laissée faire ? C'est-à-dire que quand j'ai essayé de me rebiffer il m'a montré ce fameux roman photo mais il était persuadé que c'était moi. Et il vous a fait chanter ? Oui. Il m'a dit « Si tu aimes faire ça avec un robot je suis sûre que tu adoreras le faire avec Orsini. » Oh mais ce type poids c'est un vieux mou répugnant avec du poil dans le nez et les oreilles m'a choisi « Je préfère encore un robot. » Mais moi tout ce que je voulais c'était mon mari. Madame Pasquier votre mari prétend que vous avez une tâche de naissance à gauche. Est-ce exact ? Mais non bien sûr que non. Tenez vous voyez cette femme sur les photos elle avait une tâche là. Moi non. En effet oui. Madame Pasquier votre mari nous a dit que vous aviez disparu pendant une semaine. Pourriez-vous expliquer à la cour pourquoi ? C'est pas compliqué. Un soir après un dîner rasoir comme tout on rentre à la maison en voiture. Son bijou d'ailleurs il n'y a que ça qui compte pour lui. Bref. Comme on était que tous les deux il en a profité pour me rabaisser plus bas que terre selon sa bonne habituelle. Que vous a-t-il dit exactement ? Il m'a dit qu'il avait la ferme intention de faire enfin partie de la hôte et que j'allais l'y aider. Que voulait-il dire par là ? Sur le moment j'ai pas compris mais j'ai pas eu le temps d'en lui demander plus parce qu'à ce moment-là boum ! Une énorme voiture de maître nous rentre dedans. J'ai eu la frayeur de ma vie. Et dans cette voiture vous savez qu'il y avait le comte Orsini et son abominable pétasse de bonne femme. Drôle de coïncidence n'est-ce pas ? Et à ce moment-là j'ai vraiment eu peur. Et vous êtes partie en courant ? J'aurais mieux fait. Mais ils se sont tellement confondus en excuses. Le comte a même téléphoné à un dépanneur de sa voiture. Alors j'ai fini par y croire à leur accident. Et vous avez eu tort ? Ah oui. Parce qu'après Mme Orsini s'est assise à l'avant. Christian a insisté pour que je m'assoie à l'arrière avec le comte. Là-dessus il nous a servi à boire en même temps qu'il me déshabillait du regard avec ses yeux glauques. Ensuite Christian a insisté pour que je m'assoie sur les genoux de ce vieux satire. Mais là c'était plus fort que moi. Là je me suis sauvée en courant. Est-ce que votre mari a essayé de vous rattraper ? Non. Voilà pendant une semaine je suis restée à l'hôtel. Merci Mme Pasquier. Je n'ai pas d'autres questions M. le juge. Merci M. M. Dumont vous pouvez interroger Mme Pasquier. Merci M. le juge. Mme Pasquier lorsque vous vous êtes enfuie après ce regrettable accident de voiture vous vous êtes tout de même aperçue que la dépanneuse arrivait. Elle était à moins de 30 mètres. Je n'ai jamais vu de dépanneuse. Par contre j'ai très bien compris que si je restais une minute de plus dans cette voiture le compte m'aurait violée. Non. Non. Non la vérité Mme Pasquier c'est que vous avez épousé votre mari parce que vous croyez qu'il était très riche. Vous étiez très impressionné par toutes ces voitures de luxe n'est-ce pas ? C'est faux. Je l'ai épousé parce que je croyais qu'il m'aimait autant que moi je l'aimais. Mais c'était qu'un arriviste un profiteur sans scrupule. Oui, oui. Lorsque vous vous êtes rendu compte que votre mari n'était pas aussi riche que vous l'espériez vous vous êtes mise à poser dans des magazines pornographiques pour de l'argent. Je me trompe ? Mais non j'ai même arrêté de travailler qu'un certain journal dont je préfère faire le nom parce qu'il me l'a demandé. De nombreuses photos de vous ont été publiées par ce journal et même après que vous soyez mariée. Ils ont utilisé cette vieille photo je n'en ai jamais fait de nouvelles. Madame Pasquier il y a environ huit mois vous avez fait appel à un chirurgien pour vous faire enlever une tâche de naissance sur le sein gauche. Pas une tâche de naissance un grain de beauté et si vous y souvenez vraiment je peux vous montrer où il se trouvait exactement. Inutile Madame Pasquier la cour se contentera de votre parole. N'en déplaise à Maître Dumont. Merci Madame Pasquier je n'ai pas d'autres questions Monsieur le juge. Merci Maître vous pouvez regagner la salle Madame Pasquier Maître Forestier vous pouvez appeler votre témoin. J'appelle Monsieur Lionel Darmon à la barre. Monsieur Darmon est designer en petite électroménager il a d'ailleurs déjà fait fortune depuis un petit nombre d'années. Monsieur Pasquier l'accuse d'être l'amant de sa femme elle de son côté prétend qu'il ne s'agit que d'un vieil ami. Monsieur Darmon témoigne en faveur de Madame Pasquier. Monsieur Darmon depuis combien de temps connaissez-vous Madame Pasquier ? Depuis 12 ans à cette époque nous vivions tous les deux dans le midi de la France. Nous avons eu une petite histoire d'amour mais rien d'important. Et ensuite ? Eh bien Ariane a déménagé et puis il y a environ un an et demi nous nous sommes croisés par hasard dans la rue un après-midi. C'était comme si je retrouvais une amie d'enfance j'étais très heureux je crois qu'Ariane aussi l'était. Et vous avez repris votre ancienne liaison ? Ah non bien sûr que non. Non mais ce soir-là j'étais invité à dîner chez l'Orsini et j'ai demandé à Ariane de m'y accompagner son mari était en déplacement elle en avait assez de rester seule chez elle. Et c'est ce soir-là que Madame Orsini vous a surpris dans la bibliothèque ? Exactement. Ariane m'a confié à quel point elle était malheureuse elle m'a expliqué ce qui se passait avec son mari et elle s'est mise à pleurer. Alors que vouliez-vous que je fasse ? Comme un vieil ami je l'ai réconforté. Êtes-vous resté ami ensuite ? Oui, enfin dans la mesure du possible car son mari était contre. Une femme ne peut pas avoir d'ami masculin disait-il et il faisait tout pour que cette affirmation se vérifie. Quoi par exemple ? Eh bien un soir j'avais invité Ariane à dîner au restaurant. C'était pas très gênant puisque nous n'avions rien à nous reprocher quand tout à coup deux hommes sont arrivés deux employés de son mari ils lui ont dit que quelque chose de grave venait d'arriver qu'il fallait qu'elle les suive immédiatement. Et qu'était-il arrivé de si grave ? Rien strictement rien je le sais parce que je les ai suivis au cas où il aurait besoin d'aide. Non, son mari voulait tout simplement qu'elle reste à la maison. Avez-vous pu remarquer l'attitude très ambiguë que monsieur Pasquier avait à l'égard de sa femme ? Oui un soir chez l'Orsini nous étions tranquillement en train de discuter avec des amis Ariane et moi quand son mari est arrivé avec le comte il a tenu absolument à ce qu'elle aille voir la nouvelle piscine derrière la maison seule avec le comte alors Ariane y est allée seule avec le comte et dès qu'elle a eu le dos tourné son mari m'a dit si seulement elle voulait se laisser sauter par ce vieux con je n'aurais plus de soucis à me faire pour mon avenir. Je vous remercie monsieur Darmon je n'ai pas d'autres questions monsieur le juge. Merci maître maître Dumont le témoin est à vous. Monsieur le juge je voudrais témoigner s'il vous plaît j'ai des choses importantes à dire à la cour. Messieurs vous n'êtes pas dans un moulin ici alors retournez dans le public asseyez-vous et taisez-vous s'il vous plaît. Maître Dumont poursuivez je vous prie. Merci monsieur le juge. Monsieur Darmon comment se fait-il que vous soyez devenu aussi ami avec le comte Orsini et son épouse ? Ils aiment beaucoup ce que je fais ils ont équipé toute leur cuisine avec les appareils électroménagers que j'ai dessinés. Et notamment avec votre célèbre robot ménager n'est-ce pas ? C'est exact. Mais avant de travailler dans l'électroménager vous étiez bien un spécialiste en robotique n'est-ce pas ? Oui mais je ne vois pas. Monsieur Darmon vous avez bien dit avoir eu une histoire d'amour avec madame Pasquier et qu'ensuite vous vous étiez séparé non ? Oui oui et nous sommes restés amis. Oui. Monsieur le juge voici un extrait d'acte de mariage qui a déjà été versé au dossier de mon client. Monsieur Darmon sur cet extrait il figure votre nom ainsi que celui de mademoiselle Ariane Guibert. Monsieur Darmon n'auriez-vous pas été marié avec cette soi-disant amie de longue date madame Pasquier ? Écoutez oui effectivement nous avons été mariés mais elle a disparu au bout de six mois. Je l'ai cherché partout mais elle est restée introuvable. Alors au bout de six ans j'ai demandé le divorce pour rupture de la vie commune et je l'ai obtenu et aujourd'hui je vous le répète nous sommes bons amis c'est tout. Oui vous peut-être mais nous non. Mais enfin monsieur qui êtes-vous s'il vous plaît ? Oui je vous prie de bien vouloir m'excuser monsieur le juge. Mon nom est Xavier Dubuard. Je viens juste d'apprendre que Christian Pasquier était dans cette salle et c'est pour cette raison que j'ai tenu à témoigner. car cette femme est toujours ma femme et celle de ces deux hommes et je peux le prouver. Monsieur le juge monsieur le juge je souhaiterais appeler monsieur Dubuard à la barre pour éclaircir un peu la situation. Très bien maître. Monsieur vous pouvez regagner la salle s'il vous plaît. Maître Dumont veuillez appeler votre témoin. J'appelle monsieur Xavier Dubuard à la barre. Je vous en prie. Après les révélations tout à fait surprenantes de monsieur Dubuard et le chaos général qui s'en est suivi le juge François qui a réussi à rétablir l'ordre dans cette salle vient d'autoriser maître Dumont à interroger ce témoin de dernière minute. Je le jure. Monsieur Dubuard vous seriez donc marié avec madame Pasquier ici présente. C'est bien ça ? Mais oui monsieur je le suis depuis 5 ans. Quand j'ai rencontré Ariane elle m'a dit qu'elle en avait par dessus la tête de se faire maltraiter par les hommes. Elle voulait s'installer avec quelqu'un de bien et surtout que plus personne ne l'ennuie. Et vous remplissiez toutes ces conditions ? Oui. Au début quand nous nous sommes mariés j'étais un mari comblé. Elle était gentille intelligente jolie mais j'ai déchanté assez vite parce qu'au bout de 6 mois l'oiseau s'est envolé. Elle m'a juste laissé un mot sur mon oreiller. Et combien de temps l'avez-vous cherché ? Pendant 2 ans j'ai engagé 5 détectives privés et c'est comme ça que j'ai découvert qu'elle avait déjà 2 maris sans parler de cet homme qui était à la barre tout à l'heure quand je suis arrivé et sans compter ceux dont nous ignorons l'existence. Il ment ! Ces actes de mariage sont des faux ! Je n'ai jamais vu cet homme avant aujourd'hui ! Madame Pasquier s'il vous plaît si vous ne vous taisez pas immédiatement vous risquez d'aller au devant de gros ennuis. Pas d'autres questions monsieur le juge. Merci maître. Maître Forestier souhaitez-vous interroger monsieur Dubéard ? Non monsieur le juge et je conteste la comparution de ce témoin devant ce tribunal. Tout ceci a décidément trop l'air d'une machination d'un coup monté. La cour en jugera maître Forestier. Maître Dumont quelque chose à ajouter ? Non monsieur le juge. Bien madame Pasquier j'aurais quelques questions supplémentaires à vous poser. Vous pouvez retourner dans la salle monsieur Dubéard. Madame Pasquier madame Pasquier s'il vous plaît si vous voulez bien revenir à la barre. Le juge François qui vient de rappeler madame Pasquier à la barre va sans doute lui demander de nous en dire un peu plus sur ses nombreux maris. Il y en aurait déjà quatre dans cette salle sans compter monsieur Pasquier. Je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment madame Pasquier. Contestez-vous ce que vient de dire monsieur Dubéard à savoir que vous êtes son épouse ? Monsieur le juge j'ai bien l'impression que je suis coincée. Mais pourquoi ? pourquoi avoir épousé tous ces hommes ? Parce que je pensais que ça marcherait un jour. C'est tellement moche de divorcer. Alors que le mariage c'est une fête. Je ne vois pas le mal qui a à faire ce que j'ai fait. C'est vrai. Finalement j'en ai toujours eu qu'un seul à la fois. Je ne les ai jamais trompés. Je n'ai jamais essayé de leur soutirer quoi que ce soit. Non. Mais je m'ennuyais tellement au bout de quelques mois. Vous savez monsieur le juge eux tout ce qu'ils voulaient. C'était un bel objet à montrer aux copains. Je ne suis pas un objet. Et puisqu'ils n'arrivaient pas à comprendre ça il n'est pas jamais mieux les plaquer. Bon. Oui mais alors pourquoi demandez-vous le divorce aujourd'hui ? Parce que c'est mon mari qui a appris l'initiative. Moi j'aurais préféré disparaître en douceur. Je vieillis. Tenez. Vous voyez ses rites là autour des yeux. C'est la roue qui tourne comme a dit mon père. Je suis vraiment désolée d'avoir fait si je suis là pour qu'à aller monsieur le juge. Bien. Vous me veuillez retourner dans la salle madame Pastry. Maître Dumont. Des conclusions ? Étant donné les circonstances monsieur le juge j'y renonce. Maître Forestier ? J'y renonce également monsieur le juge. Très bien maître je vous remercie. l'audience est suspendue. Le juge se retire maintenant pour préparer son verdict. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous sommes de retour au tribunal des divorces. Le juge François va maintenant rendre son verdict dans l'affaire Pasquier contre Pasquier. Asseyez-vous. Je tiens tout d'abord à dire ceci. Monsieur et madame Pasquier ne peuvent en aucun cas être unis par les liens du mariage dans la mesure où madame Pasquier avait déjà un mari ou plus exactement plusieurs maris. En conséquence c'est à monsieur Pasquier que reviendra la totalité du patrimoine du couple. Quant à madame Pasquier elle versera à chacun de ses anciens maris la somme de 1 franc à titre de dédommagement symbolique. Je ne pense pas que vous ayez agi avec l'intention délibérée de nuire madame Pasquier. Dans votre cas c'est plutôt d'inconscience ou d'immaturité qu'il faudrait parler. Il est grand temps que vous deveniez enfin adulte et qu'au lieu de gémir sur vos rides vous songiez sérieusement à votre avenir. Je ferai transmettre ce dossier à la juridiction compétente qui décidera ou non d'engager des poursuites contre vous. L'audience élevée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada